Pour la France insoumise, M. Coquerel. Oui, M. le Préfet, on a eu tout à l'heure M. Giblin ici même, on vous écoute de nouveau, qui ont confirmé que les seules autorités à même autoriser M. Benalla à être sur place le 1er mai, même en tant qu'observateur, je mets de côté le fait qu'il est devenu acteur, c'était vous-même et lui. On a noté que vous ne l'aviez fait ni l'un ni l'autre. C'est M. Simonin qui, manifestement, lui a donné ses autorisations et a ensuite organisé sa journée, y compris certainement sa présence le soir où vous étiez étonné à la DOCP. Est-ce que, M. Simonin, qu'on retrouve après sur la question des images et vidéos données à M. Benalla, est-ce que vous pensez que ce que vous appelez un copinage malsain peut suffire à lui-même à faire en sorte qu'un fonctionnaire avec ses responsabilités, comme M. Simonin, pardon, peut s'extraire de règles, y compris d'ailleurs s'extraire, j'allais dire, de la loi à travers la question de la vidéo, sur justement la seule base du copinage ? Est-ce que ça vous paraît plausible que ça suffise ? Écoutez, lui seul peut répondre à cette question. Moi, j'ai fait le constat et je l'ai décrit dans les termes que j'ai confirmés, parce que le circuit de décision n'était pas le bon. Il fallait une double validation. Bien sûr, la validation interne que M. Benalla a obtenue et la validation côté préfecture de police, mais pas au niveau qui a été fait. À tout le moins, le directeur, et connaissant le directeur, évidemment, il m'en aurait rendu compte. Donc je l'ai indiqué, je le souligne de nouveau. Après, les motivations profondes sont des lait coeurs, sont des lérins. Moi, je ne sais pas faire. Et puis la nature humaine est toujours compliquée. Je n'ai pas d'élément précis, à part cette formule générique que j'ai employée, c'est-à-dire on se connaît bien, on se voit régulièrement, mais ce qui est normal de se voir, de travailler ensemble, mais il faut rester chacun à son rôle, chacun à sa place. Je vous écoute cet après-midi. J'ai écouté M. Giblin. J'ai quand même l'impression qu'on nous oriente depuis quelques jours sur des boucs émissaires qui sont à chaque fois les services de l'État. Et hier, M. Larivé a donné un ultimatum de 24 heures, Mme la Présidente, pour savoir si nous pouvions avoir d'autres personnes interrogées, notamment M. Simonin, Benalla. Nous, on sait qu'on aurait souhaité également M. Macron. Je remarque pour l'instant, sauf erreur de ma part, qu'il n'y a pas eu de réponse à ces questions, et que je considère que le fait qu'on tourne en rond comme ça est une action de sabotage, je le dis très clairement, d'obstruction de cette commission. Et Mme la Présidente, j'estime qu'en regard avec ce qui se fait au niveau du Sénat, vous devriez en tirer les conclusions en termes de démission. Donc pour notre part, nous allons suspendre notre présence ici, parce que j'ai entendu M. le Préfet qui a dit tout ce qu'il avait à dire, et M. Giblin. Donc je passe la parole au groupe GDR pour poser sa question, s'il souhaite avoir une question. Et donc je vous indique... Donc M. Peu, est-ce que vous aviez une question pour le groupe GDR ou pas ? Donc je vous donne la parole pour le groupe GDR pour poser une question. M. Coquerel, vous n'avez plus la parole, vous n'êtes pas membre de la commission des lois et vous n'avez pas la parole. M. Peu, bon.